bonjour mes poissons donc c'est nati j'espère que tout le monde va bien mes chéris là on va faire le tirage pour le mois complet tirage plus extension par la suite donc on va commencer de suite je regarde quelque chose ok on voit tout c'est bon alors ok pour y voir d'ici ok ça marche alors va regarder de suite j'espère que tout le monde va bien mes chéris alors moi ça va ça va mieux j'ai un petit peu encore mal à la gorge mais ça va mieux alors on va regarder un petit peu je pousse je me fais de la place on va regarder un petit peu vos énergies pour le mois de mars s'il vous plaît pour mes poissons qui est là on va regarder ce que vous vous désirez le plus ça d'accord qu'on a l'étoile ici qu'est ce que mes poissons désirent le plus ok j'ai les deux donc je vais faire comme ça voilà ensuite ce qui peut ce qui peut ou qui va vous aider d'accord mes chéris merci c'est d'arrêter de se prendre la tête et ensuite le ou les défis d'accord très bien vie sentimentale merci vie professionnelle d'accord et à la fin du mois comment vous allez alors super il y aura une idée là ça va s'éclaircir aussi à et énergie extérieure s'il vous plaît énergie extérieure ok j'ai d'accord bon je prends les deux ok ok donc ici mes chers poissons en fait vous avez un rêve d'accord ou des rêves ça dépend et en fait en tout cas vous avez un souhait un objectif ou alors un projet d'accord et donc j'ai l'impression que c'est mitigé alors comme c'est un tirage général donc vous retenez bien que ça peut pas parler à tout le monde ça c'est clair on est d'accord donc vous ne prenez que ce qui vous parle ce qui vous parle pas c'est que écoutez il y aura des messages dans une prochaine vidéo ou d'autres vidéos ou bien les vidéos qui sont déjà postées pour le mois de mars d'accord ou alors aussi pour l'année 2022 1 alors ça tout toutes ces vidéos vous les retrouvez de dans le contenu de ma chaîne dans vidéo vous voyez alors ici l'énergie extérieure donc l'univers d'accord l'univers et ses guides et sa super équipe ce qui vous demande mes chers poissons d'accord c'est de le faire avec votre coeur avec la passion d'accord avec la passion et et en fait ici il va falloir trancher d'accord il va falloir savoir falloir trancher ici on a besoin également de conseils ça peut être des conseils juridiques un avocat une avocate ça peut être un notaire ça peut être un conseiller de banque voyez c'est quelqu'un soit c'est quelqu'un de légal voilà qui peut légaliser les choses ou alors ce conseil on peut l'avoir aussi également auprès de sa famille auprès des amis auprès de moi également d'accord et si vous préférez le roi d'épée en tout cas lui c'est quoi c'est l'autorité c'est trancher et lui il a l'expérience d'accord dans un certain domaines ou plusieurs domaines d'accord et si vous préférez déjà d'une vous il vous représente il va falloir trancher il va falloir faire le choix d'accord mais pas que en fait le roi d'épée lui donc celui c'est l'autorité d'accord il remet les choses dans l'ordre il faut faire de l'ordre d'accord dans votre tête et dans votre vie d'accord et par rapport à ce qui doit être fait d'accord si c'est un projet ben écoutez posez vous la question est-ce que ben est-ce que si vous voulez vous en ce moment vous vous complaisez complaisez dans une routine d'accord et que vous procrastinez que vous vous dites oui je le ferai plus tard ou oui je sais que je dois le faire mais c'est pas grave j'ai le temps j'ai le temps et puis après vous y pensez vous réfléchissez vous dites ben il n'y a rien qui bouge et tout ça mais oui mais il faut déjà bouger il n'y a rien qui va tomber du ciel vous le savez très bien mais je me dois de vous le répéter d'accord c'est les messages et il faut vous poser la question qu'est ce que vous faites pour que votre vie s'améliore voyez quand on a une situation difficile ou quand on veut faire même un projet le mettre en route le mettre sur pied qu'est ce qu'on fait pour qu'il avance ce projet qu'est ce qu'on fait pour améliorer les situations négatives yo yo c'est une voiture excusez là donc pour améliorer votre vie voyez est ce que vous êtes dans l'action d'accord et dans ce cas là c'est très bien et il faut être faut être aussi patient patiente d'accord parce que rien n'arrive comme ça le monde ne s'est pas fait en un seul jour on est bien d'accord vous le savez en plus tout ça mais je vous le dis bien sûr attention moi je cherche à vous aider je cherche à ce que ça soit clair dans votre tête puisque là pour l'instant vous prenez la tête moi j'ai deux cas de figure ici qui me parle moi ça me parle clairement pour une nouvelle voie ou une nouvelle mission ou un nouveau projet ça c'est ensemble d'accord au niveau du pro on le met ensemble ou bien au niveau de l'amour peut-être il y a une personne qui vous intéresse d'accord qui est rentré dans votre vie là récemment ou peut-être qu'il va rentrer dans la vie parce que ça ça peut parler ce tirage on le fait pour mars il peut parler de l'avenir ou alors vous venez de rencontrer cette personne c'est vrai il y a deux mois trois mois quatre mois six mois c'est c'est vrai un six mois on est d'accord ou sept mois huit mois on est d'accord et si vous préférez vous prenez beaucoup la tête là dessus comme on voit le 5 dp d'accord et pourtant on a des souhaits on a des souhaits au niveau de l'amour on le voit bien on a envie d'être une personne cette personne elle nous attire elle nous intéresse pour certains certaines d'accord ça parlera pas tout le monde elle nous intéresse elle nous attire peut-être qu'on est déjà avec cette personne là ou pas d'accord et c'est possible que cette personne soit son compte parce que j'ai l'empereur c'est possible ou alors c'est une personne qui a de grandes responsabilités c'est possible aussi mais ça veut rien dire ici d'accord et si vous préférez ici en fait en fait on dirait qu'on a un petit peu lâché son objectif par rapport au professionnel par rapport à les souhaits qu'on a d'accord pour s'épanouir on a lâché un petit peu on a laissé tomber on a tourné le dos et on s'est tourné vers l'amour et donc ça m'a l'air compliqué en tout cas pour certains et certaines parce que vu sa tête d'accord il ya des conflits à l'intérieur ou alors il peut être conflictuel aussi autour de lui un au niveau du relationnel mais moi je pense qu'il ya des conflits intérieur ça peut être aussi des conflits avec l'autre mais on lui en parle pas c'est pas forcé peut-être que c'est conflictuel avec l'autre c'est possible que vous lui en parlez et que vous cherchez à comprendre et que vous voulez une réponse d'accord vous voulez un éclaircissement mais c'est possible aussi que vous ne dites rien et vous intériorisez vous gardez pour vous mais il ya une situation en amour qui n'est pas clair ici mes chéris d'accord et donc on voudrait que ça avance ici donc je vais terminer par l'amour et après je reviendrai sur le côté pro et projet d'accord mission de vie pour certains certaines d'autres changements de voix ou alors on souhaite changer de voix ou alors on a commencé à changer on a on a comment dire embrasser cette nouvelle voie et puis là ça bloque en tout cas ici ce que je vois c'est que ça bloque bon ça parlera pas tout le monde je parle que ceux qui se reconnaissent dedans et qui se retrouvent d'accord alors ici peut-être que en amour certes cette personne elle vous attire d'accord vous avez beaucoup de désir pour cette personne là mais cette personne à ma l'air elle n'a pas l'air de de s'investir et c'est pas clair pour moi c'est pas clair ici ça va se clarifier en fin de mois de mars début avril d'accord mais en attendant ici moi je vous conseille de communiquer avec cette personne avec l'autre d'accord et de savoir un petit peu est ce que vous avez la même vision de votre relation est ce que vous avez les mêmes attentes vous voyez les mêmes attentes ou des ressentis similaires d'accord par rapport à votre relation que vous soyez déjà en couple avec cette personne ou non moi j'ai l'impression qu'il ya un décalage ici alors c'est possible que cette personne a des soucis à des choses à régler dans sa vie mais vous aussi dans ces cas là et vous en attendant j'ai l'impression vous êtes on va dire la super épaule de la très très bonne épaule bien costaud bien forte pour l'autre mais en attendant vous vous négligez vous négligez votre vie vous négligez vous même d'accord vous apportez trop trop pour l'autre et en fait il y en a moins pour vous et on est en déséquilibre c'est ça que je veux dire là il va falloir rééquilibrer les choses et puis peut-être ici d'ailleurs on se trompe par rapport à la personne parce que j'ai le 7 d'épée d'accord alors c'est vrai que cette personne l'autre un homme ou femme un peu importe vous à vous adaptez s'il vous plaît vous savez que avec moi les tirages c'est pour les hommes les femmes les jeunes hommes les jeunes filles tout âge tout sexe c'est à vous d'adapter s'il vous plaît d'accord et donc ici peut-être que vous vous trompez peut-être que vous faites des films voilà sur l'autre alors je veux pas vous paraître dur mais voilà vous avez cliqué vous connaissez un petit peu j'essaie toujours de de vous expliquer au maximum et vous guider au maximum et puis quand j'ai les messages pour vous je me dois de vous les transmettre voilà je suis canal et donc je vous les transmets et ici il est possible que en fait vous vous faites des films voilà mais là alors soit vous discutez vous communiquez et puis cette situation qui est bancale parce qu'elle est bancale vous clarifier la situation d'accord mais il faut pas rester à rien faire et puis continuer comme ça alors que au fond de au plus profond de vous même c'est parce que vous désirez là vous êtes insatisfaits de cette relation que vous avez démarré ou que ça soit quelqu'un qui vous qui ça qui vous intéresse d'accord ici c'est sûr que ici on part un petit peu pour conquérir la personne d'accord au mois de mars on a envie de accélérer accélérer les choses on a envie si vous préférez on a envie de de la convaincre de la séduire cette personne on a envie de en fait ici si vous préférez dans le sentimental vous entendez bien une personne vous discutez de plein de choses il ya certainement peut-être des points en commun mais après j'ai l'impression que vous êtes en décalage alors vous êtes c'est décalé alors soit c'est cette personne qui a des ennuis et en fait elle n'est pas prête réellement vous voyez ou peut-être c'est une personne qui n'est pas libre aussi ça c'est faux c'est fort possible ou peut-être une personne qui se sépare ou en instance de différence enfin il peut y avoir plein d'exemples ou alors c'est peut-être quelqu'un qui a des problèmes financiers et donc cette personne vous a rencontré d'accord parce que vous vous voyez ça c'est clair mais j'ai je sais pas trop là c'est pas que je sais pas c'est qu'on me dit qu'il y a deux cas de figure il y en a que vous avez démarré la relation et d'autres non là il faut clarifier c'est important et c'est ce qui va se passer de toute façon vous allez être amené vous allez être poussé à clarifier les choses et l'univers ici parce que les énergies d'extérieur c'est ce qu'on vous demande d'accord donc ici on vous demande aussi de vous choisir vous d'abord d'accord ne l'oubliez pas de vous aimer d'abord de vous choisir vous d'abord et puis ici ensuite bon on continuera avec l'extension par la suite on va recouvrir on va voir ce qui est ce qui ressort d'accord pour aller plus loin les extensions ça sert à ça donc si ça vous parle il est intéressant d'acheter l'extension d'accord maintenant je vous incite pas bien sûr vous faites ce que vous voulez libre à ruy vous le savez mais l'extension c'est une extension justement ça veut dire ce que ça veut dire et ici ici en fait si vous préférez on sent qu'il ya du désir et tout ça d'accord mais vous prenez la tête il y a des choses qui sont pas claires peut-être même vous en dormez pas la nuit où vous dormez très peu vous vous avez là il se prend la tête ça veut dire vous pensez beaucoup beaucoup trop à cette personne et passez à vous passez à vous et à votre vie parce que votre vie elle ne s'arrête pas à l'amour on est bien d'accord elle ne s'arrête pas au flirt elle ne s'arrête pas à la relation sentimentale après il faut faire attention à notre santé il faut sortir se faire du bien il faut travailler travailler c'est la vie d'accord c'est une force d'accord donc que vous travaillez ou non mais peut-être que vous avez des choses des obligations à faire des choses à faire et tout traîne ici on s'est laissé aller mais un peu trop c'est ça que je veux dire vous êtes parti dans l'excès pourquoi parce que vous apportez votre temps vous utilisez votre temps je veux dire pour l'autre personne voilà et là on vous demande l'univers vous demande de vous recentrer d'accord de vous reconcentrer pour eux ouais se reconcentrer et de se recentrer sur soi même surtout c'est surtout le ressentage parce que vous êtes éparpillé et en fait de trancher il va bien falloir décider d'accord alors pourquoi décider pour plus être comme lui à se prendre la tête d'accord il est fatigué alors bien entendu ici c'est ce que je vous disais au niveau je vais parler maintenant non au niveau du du professionnel d'accord au niveau du en plus il faut enfin je vais terminer pour l'amour là pour l'instant en fait si vous voulez peut-être qu'effectivement vous trompez sur cette personne vous faites des films ou peut-être peut-être que vous avez peur de vous tromper c'est possible ça aussi sur cette personne moi pour moi toujours est il ce qui est le plus important c'est de clarifier cette situation ne restez pas c'est une situation bancale ne restez pas sans réponse qui c'est qui a la réponse les réponses ou la réponse c'est l'autre donc il faut communiquer discuter il faut là ne pas hésiter parce que sinon les mois vont passer les jours ils vont passer et un jour peut-être cette personne va vous dire bon en fait t'es qu'une amie ou qu'un ami pour moi en tout cas c'est ce que tu représentes à mes yeux et j'ai rien pour toi et en fait vous allez vous dire mais c'est pas possible je me suis fait des films le temps a passé ou alors peut-être que cette personne va vous dire ben voilà moi je dois clarifier ma vie j'ai des dettes il faut que je règle mes dettes ça me prend la tête ou alors je sors d'une relation depuis peu ou d'un divorce ou d'une séparation et j'ai pas envie tout de suite immédiatement de me remettre en couple ou quoi vous voyez cette personne elle a le droit tout à fait de réagir de cette manière il n'y a pas de souci mais il faut que ça soit clair pour vous voilà alors ça parlera pas tout le monde je l'avais prévenu à mes chéris et si c'est votre destinée que ça vous parle alors là voilà alors ici je vais parler du professionnel du projet et pour les changements de voie et changement de poste ou de travail en tout cas on a un souhait ici on n'a pas trop d'argent on est un peu limité au niveau de l'argent j'ai l'impression que certains et certaines vous voulez vous lancer à votre compte ou vous vous êtes lancé à votre compte et il manque de l'argent ou alors peut-être vous avez besoin d'une certaine somme d'argent pour avancer vos pions d'accord ou sinon peut-être que certains et certaines vous voulez changer de voie et vous avez besoin de passer par une formation et vous n'avez pas trop de sous d'accord c'est possible aussi et en fait si vous voulez il ya quelque chose il ya une attraction tout à l'heure j'ai utilisé cette carte pour parler de l'amour puisque j'ai les deux cas de figure mais là je vous parlais de je vais réutiliser cette carte parce qu'elle veut dire plusieurs choses et ça peut parler plusieurs domaines là pour le côté pro et projet d'accord et mission de vie changement de voie et d'emploi alors ici en fait si vous voulez il ya quelque chose qui vous intéresse d'accord c'est passionnel il ya beaucoup d'amour en fait vous sentez que c'est une opportunité vous sentez que c'est pour vous d'accord vous sentez qu'en fait vous allez pouvoir vous épanouir vous réaliser à travers cette profession cette vocation ce projet d'accord ou alors être à son propre compte d'accord par rapport à une activité d'accord toujours est il et si vous préférez une mission de vie et si vous préférez il va falloir rajouter un petit peu là du savoir d'accord vous savez certes déjà beaucoup de choses c'est sûr mais il va falloir acquérir de la pratique et de la théorie d'accord dans ce par rapport à ce domaine cette activité ou cette mission de vie mais vous êtes guidé aussi d'accord vous êtes guidé vous le sentez d'accord et si vous préférez ici ici je regarde un peu vos cartes ici moi j'aime beaucoup vos cartes ici voilà alors ce qui peut vous aider et le défi ce qui peut vous aider c'est d'arrêter de vous prendre la tête voilà c'est le conseil l'aide c'est le conseil qu'on vous donne d'arrêter de vous prendre la tête d'arrêter d'être de vous perdre d'accord et de d'être dans la dualité c'est pas facile c'est vrai mais voilà il ya des des conflits intérieurs d'intérieur on est aussi de mauvaise là on est de mauvaise humeur et on peut avoir facilement des conflits avec l'extérieur ou notre relationnel les gens qui nous entoure donc attention s'il vous plaît d'accord alors le défi à relever c'est de de redevenir empereur d'accord si vous voulez peu importe si vous voulez mettre sur pied un projet où vous l'avez mais où vous voulez devenir auto-entrepreneur ou trop auto-entrepreneuse peu importe si vous voulez changer de carrière de voie de ce que vous voulez il faut redevenir empereur l'empereur vous savez l'être mais là vous l'êtes plus d'accord il ya quelque chose il ya du conflit à l'intérieur de vous de la dualité des doutes d'accord qui persiste mais j'ai aussi quelqu'un quelque part qui prend qui utilise son temps et son énergie à réfléchir à ressasser à penser et en attendant vous n'êtes pas dans l'action voyez et en plus vous dépensez de l'énergie vous comprenez donc en fait ce qu'on vous demande comme défi c'est de le relever et de redevenir empereur lui il est comment lui l'empereur il est sûr de lui il se fait confiance il est dans l'action il a une force l'empereur et puis il il met les choses en route et puis vous savez il les construit c'est un peu l'architecte d'accord il est un peu multi facettes d'accord et c'est aussi le patron c'est un patron ça peut être aussi représenté par le père le par triage mais patria je ne savais rien dire mais je veux dire ça peut être représenté mais là moi comment je le sens vous prendre le taureau par les cornes et il faut être dans l'action d'accord il faut être dans l'action faut vous réveiller et puis utiliser pleinement vos connaissances vos capacités vos dons d'accord donc et puis c'est cette confiance il faut la reprendre à tout prix parce que quand on n'a pas confiance en nous on a du mal à avancer on voit pas clair et en plus on n'arrive pas à être pleinement à 100% avec nos compétences et nos capacités d'accord et même au niveau de beaucoup de choses quand on perd confiance c'est pas évident d'avancer on est bien d'accord alors maintenant c'est pas votre faute ça c'est sûr parce que vous avez un parcours de vie qui est pas évident en plus ici financièrement je crois que je vois que vous devez faire des économies et faire attention d'accord donc c'est pas évident ça c'est sûr mais là je vous dis les je vous transmets il faut arrêter de s'apitoyer et il faut voir qu'est ce que je vous disais au début qu'est ce que vous faites pour améliorer cette situation d'accord qu'est ce que vous faites de concret qu'est ce que vous mettez dans l'action est ce que vous même vous êtes dans l'action d'accord donc il faut se recentrer ici s'il vous plaît moi ce que j'aime beaucoup c'est que en fait là quand même ici en fin de mois je vois bien qu'on se réveille d'accord et là on va à la pêche aux informations on se renseigne pour toute information qu'on a besoin s'il faut retirer des dossiers on va les retirer si c'est sur le net passé sur le net on y va sur le site si c'est des renseignements au niveau du droit ou quelque chose de juridique on le fait ici en tout cas on est dans l'action heureusement on est dans l'action et puis si vous préférez on est un roi de bâton lui le roi de bâton il est déterminé d'accord quand il veut quelque chose il arrive lui d'accord il va chercher lui il met des stratégies des plans il met de l'ordre aussi vous voyez dans dans les affaires et se réalisent d'accord lui admettons s'il veut cette statuette c'est un exemple voilà s'il veut cette statuette et qu'elle se trouve au tibet ou en chine peu importe il va aller la chercher il est comme ça d'accord il est comme ça le roi de bâton donc allez me chercher le succès voilà votre succès et de vous réaliser voilà donc que ça soit pour et d'ailleurs là on va s'y mettre parce que je vois pour certains et certaines pas tous ça et tout il y en a qui vont sortir de là ils vont devenir empereur et d'autres ils vont mettre du temps alors et en plus vous savez pourtant vous êtes prêts et prêtes je le vois et on me le dit mais si vous voulez vous voulez bah écoutez soit vous dites je me mets des oreilles et là je fonce je me mets un point devant moi je dessine un point en visualisant un point devant moi et je le fixe et je fais focus dessus je ne lâche plus jusqu'à je n'ai pas atteint ou soit alors écoutez bah vous verrez bien mais ici en tout cas ici pour certains certaines vous vous réveillez vous redevenez empereur vous reprenez vos forces et puis ici vous allez déterminer d'accord et du coup là on se met à bûcher à bûcher dur à réfléchir à travailler on va vers la apprentissage encore une fois peut-être on regarde des vidéos sur youtube des reportages enfin peu importe peut-être on va acheter un manuel ou un livre peu importe mais on rajoute du savoir et on bûche on bûche on bûche on compte pas les heures ici pour certains et certaines et ça va se clarifier mes amis il y a quelque chose qui fait que ça se clarifie en fin de mois d'accord et on vous demande aussi de trancher d'arrêter cette dualité ce conflit et est ce que oui ou non vous désirez ça qu'est ce que vous désirez au plus profond de votre coeur est ce que vous désirez cet objectif ou pas si oui il faut vous mettre dans l'action d'accord parce que personne ne le fera à votre place c'est ce que l'univers vous envoie comme message maintenant on va regarder au niveau du sentimental juste une petite s'il vous plaît bon on va décoller à quelque chose chose qui va vite alors soit on va s'écarter de cet amour ou alors on vous ou l'autre part il ya quelque chose ou alors on prend de la distance ça ça peut être aussi le cas d'accord donc maintenant je vais recouvrir pour l'extension je vais recouvrir ce qu'un donc sur les toiles huit de deniers huit de pentacle ok d'accord alors quatre de pentacle c'est quoi ok deux de pentacle cette paix et puis on avait quoi derrière c'est le page page de bâton le 6 de coupe et sur le 5 d'été on va regarder tout de suite ah c'est bien vous avez le soleil mais il était à l'envers je sais plus je le pose comme ça je vais le lire dans les deux sens pour moi c'est le soleil alors l'empereur s'il vous plaît je peux rajouter une carte d'accord je vous préviens alors je vais voir après la force d'accord ouais d'accord 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 ok super ok ça marche tant mieux et en énergie extérieure qu'est ce qu'on a s'il vous plaît j'en voudrais encore une excusez-moi les tombés ok bah écoutez un roi d'épée reine de bâton la reine de dragon d'accord alors ici ici mes chéris on a l'as de coupe d'accord et là on a le 5 de coupe en énergie d'accord extérieur l'univers d'accord l'univers ce qu'il vous demande ou enfin les conseils de l'univers ou ce qu'il attend de vous ou ce qu'il vous demande ou ce qu'il vous apporte aussi c'est possible parce que c'est possible qu'il vous apporte une aide d'accord un coup de pouce ou pas alors mais là je pense qu'il a envie réellement voilà alors ici sur l'étoile on a le 8 de pentacle ici on a le 2 de pentacle sur le 4 de pentacle et ici voilà on a page de bâton 7 d'épée et qu'est ce qu'on a dessus on a le 6 de coupe ici mes chéris sur le 5 d'épée on a le soleil ici on a le 7 d'accord le 7 d'épée sur qui sur l'empereur d'accord ici au niveau de l'amour du sentimental on a la force ici on a le 6 de denier 6 de pentacle d'accord sur le roi de bâton et ici on a le roi de pâcle sur le 8 de pâcle d'accord et ici on a le magicien mes chéris sur l'as d'épée d'accord donc ici moi quand je regarde un petit peu c'est pas mal c'est pas mal j'ai des coupes des bâtons des deniers ouais j'ai des deniers et j'ai des lames majeures ok et c'est pas mal c'est même très bien donc ici et si vous regardez bien on a deux 7 d'épée à nouveau d'accord parce qu'il y a des peurs en fait ici vous avez des peurs vous avez des peurs et ça entraîne des doutes aussi et après il ya quelque chose à éclaircir d'accord mais sinon ici vous pouvez être magique ici vous pouvez être maître de votre vie d'accord ici ici si vous faites tout ce qu'il faut d'accord et comme il faut et qu'on se met dans l'action et bien ici on peut se réaliser et obtenir le succès et la réussite d'accord et même l'abondance parce que ici on a beaucoup de deniers de pâcle et on a le roi de pâcle donc mes chéris pour ceux qui s'arrêtent ici je vous souhaite un agréable et un très bon mois de mars je vous dis à bientôt mes chéris d'accord et pour ceux qui souhaitent continuer donc vous avez chose choisi l'extension et bien tout de suite